... Pendant que le ZIN s'accroche à l'idée du report des élections pointées à l'horizon le 20 décembre 2023, pourtant il y a d'autres personnes qui ne s'accrochent que au contexte électoral parce que les élections, c'est le seul moyen inéluctable pour accéder au pouvoir. Il y a d'autres même qui espèrent un éventuel dialogue pour se retrouver autour d'une table, discuter, je dirais morceller les pouvoirs pour satisfaire les appétits gloutons. Il y a d'autres encore qui ont opté pour le chemin de la compromission, le chemin du coup d'État, le chemin du putsch, le chemin de tout briser, de tout casser, casser l'ordre constitutionnel préalablement établi, casser la plus bonne allure que nous avions déjà obtenue par la stabilité de nos institutions, casser l'élan de la démocratie que nous considérons aujourd'hui comme l'un de grands acquis que nous devons préserver. Mais non, la grande question, est-ce ma ponamie roussal et ma levain, décembre 2023 ? Et en même temps, moi personnellement, je me pose la question au stade d'où nous sommes, est-ce que ça vaut vraiment son paysan d'or de poser la question sur la tenue des élections ou pas ? Il y a d'autres personnes qui ne croient que à l'évangile, selon Corneille Nanga, parce que Corneille Nanga, le président de la CENI honoraire, continue de s'obstiner dans sa logique qu'il n'y aurait pas d'élection. Il y a d'autres encore qui croient à la prophétie du pseudo-général John Nonumbi, qui n'attendent que la compromission, l'explosion de la République. Du moment où la CENI a posé les jalons, la CENI a fait un grand travail pour que nous arrivions au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous avons déjà épuisé toutes les étapes nécessaires, jusqu'au point que le candidat, il a foutu la caution électorale, il a eu un candidat, validé par la liste qui a été proclamée par la CENI. Candidat, c'est vrai que ça fait l'objet d'un contentieux électoral devant le juge de la Cour constitutionnelle. Candidat, bas à l'équipé définitivement, validé par la Cour constitutionnelle. La campagne électorale a été lancée et aujourd'hui, nous en sommes là dans l'éphorie de la campagne électorale. C'est vrai, il y a des escalades verbales. C'est vrai, il y a des collisions verbales. C'est vrai, ça tire à balles rayées. C'est vrai, certaines personnes utilisent même des armes non conventionnelles. C'est vrai qu'il y a confrontation, je ne dirais pas des idées, je ne dirais pas de programmes, confrontation des intérêts politiques. C'est vrai, on est dans la campagne électorale, tout le coup sans permis. Et en même temps, le président en exercice, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, bas campagne. Maintenant, la question. Quel serait l'intérêt du président en exercice, bien qu'au président sortant, candidat président de la République, de ne pas organiser les élections ? Quel serait l'intérêt pour M. Tshisegui ? Parce qu'en réalité, il faut trouver, il y a un bateau. Seule issue pour M. Tshisegui, dit, c'est la tenue des élections. Parce que Tshisegui ne sait pas réfléchir dans une logique qui est en port-à-faux avec la logique démocratique. Même le glissement ne figure pas dans le registre de M. Tshisegui. Je le pense. Parce que ce qui est ok, ma pounamité, c'est qu'il est évident. Il faut légitimer le bateau et le bateau. Il faut légitimer effectivement le pouvoir noir, la main noire qui veut créer de la désolation dans le pays. On va légitimer les esprits mesquins. On va légitimer ceux qui sont animés par la sorcellerie politique. On va légitimer la démarche diabolique. On va légitimer toutes ces choses. La seule condition sine qua non pour ne pas accéder dans le pouvoir, c'est les élections. Nous l'avions accepté en 2006. Nous l'avions accepté en 2011. Nous l'avions accepté, c'est vrai, dans certaines manches électorales, dans certains cycles électoraux, c'est vrai, nous pouvions parler du hold-up électoral parce que nous savons, c'est lui qui a été élu en 2006. Nous savons qui était élu président de la République en 2011. Mais c'est cela la caprice de la démocratie. Nous vivons avec, nous faisons avec. Il n'y a aucune démocratie parfaite sur Terre. On parle de la démocratie comme acquis que nous avons et que nous devons préserver. On parle de la démocratie en termes des avancées significatives parce que la démocratie n'est qu'un idéal. On ne peut pas l'obtenir de manière totalitaire. Nous avons organisé les élections en 2018. Eh bien, nous devons accepter d'organiser les élections en 2023. c'est ça la trajectoire démocratique que nous avions balisée depuis 2002 avec Joseph Kabila qui a été élu pour la première fois dans un contexte démocratique. C'est vrai, on peut parler des élections de deuxième dégré lors du pouvoir de M. Kassavoubou qui a été élu par un scrutin de ballotage par un scrutin ce que j'appelle la légitimité du deuxième dégré élu par les élus mais les élections directes le suffrage universel direct nous l'avions connu en 2006 où le peuple a voté de manière directe le président de la République. Et de surcroît nous avions eu une constitution la constitution du 18 février 2006 telle que complétée est modifiée le 20 janvier 2011 c'est l'unique et la seule modification de notre constitution elle est rigide elle n'est pas souple et donc aujourd'hui nous avons un ordre constitutionnel déjà établi nous avons une institution démocratique bien assise et donc nous devons protéger ce patrimoine démocratique. dans les réseaux sociaux j'ai suivi une lettre qui circule sur une éventuelle requête je ne sais pas si elle existe pour de vrai parce que nous avons quand même proche sur l'authenticité du document qui circule sur les réseaux sociaux allant dans le sens d'une saisine à la cour constitutionnelle pour fin du report des élections en décembre 2000 2023 il me paraît que c'est monsieur Fayoulou et monsieur Théodore le 200 candidats présidents de la république qui ont sollicité auprès de la cour pour un report des élections mais je voudrais ici clarifier l'opinion déjà ma position par rapport au report des élections vous la savez très bien je ne suis pas pour l'idée d'un glissement je ne suis pas pour l'idée d'un report des élections parce que la machine démocratique a été déjà en marche nous sommes dans la campagne après la campagne électorale c'est les votes c'est les votes maintenant ici il faudrait d'abord commencer par élaguer quelques incongretés élaguer quelques obscurités qui rétentissent effectivement dans l'esprit collectif congolais simplement parce que il y a des gens qui ont diligenté une démarche anticonstitutionnelle la question demeure pendante est-ce la cour constitutionnelle est-elle compétente pour juger ou être saisie sur une question de report des élections non la cour n'a pas la compétence d'être saisie la cour n'a pas la compétence de reporter les élections non parce que les compétences de la cour sont bien énumérées dans la constitution autant pour la loi sur l'organisation le fonctionnement et la composition de la cour constitutionnelle autant pour son règlement intérieur en matière électorale la cour n'a que la compétence sur la question du contentieux électoral et la question de proclamation définitive de résultats électoraux c'est cela le seul compétence le compétence exclusive de la cour constitutionnelle en matière électorale la cour n'a pas qualité de reporter les élections cette démarche là elle est en même temps non fondée elle n'a pas d'objet cette démarche là de solliciter auprès de la cour le report de la constitution cette démarche là elle est inconstitutionnelle vous ne pouvez pas demander à une cour qui ne prêche que l'évangile de la constitution de procéder par des voies non constitutionnelles non ça ne passera pas en matière d'organisation des élections nous avons un organe habilité à organiser les élections et cet organe est accompagné par deux autres organes c'est à dire en matière électorale nous avons trois entités qui interviennent la première entité c'est la CENI la commission électorale nationale indépendante qui est l'organe technique c'est la CENI qui donne l'expertise électorale c'est la CENI qui donne la recette sur la technicité électorale c'est la CENI qui convoque les élections autant pour le référendum c'est cela le deux responsabilités que la constitution a conféré à la CENI d'organiser les référendums et d'organiser les élections en dehors de la CENI il y a une autre entité qui intervient en corrélation avec la CENI pour permettre à la CENI d'accomplir sa mission qui consiste à organiser les élections en l'occurrence je parle du gouvernement congolais et le gouvernement congolais il y a deux responsabilités majeures la première responsabilité du gouvernement c'est d'assurer les financements électoraux l'argent vient du gouvernement souvenez-vous nous avions quitté le format de la CIE la CIE pour accéder à la CENI il y a un élément nouveau qui s'ajoute dans cet organe électoral c'est l'élément indépendant c'est-à-dire la question électorale devient une affaire de souveraineté nationale la question électorale c'est une affaire d'état c'est les gouvernements congolais qui doivent mettre le moyen pour qu'on organise les élections ailleurs les élections s'organisent par les ministères de l'intérieur mais comprenez en Afrique je crois que la démocratie elle est encore très discutable ce serait très incompris et je dirais difficilement acceptable pour que les élections soient organisées par les ministres et de l'intérieur du moins nommés par le président en exercice ça ne passerait pas avec l'esprit des acteurs politiques congolais ça ne passerait pas d'où l'idée de créer effectivement une branche neutre une branche incolore une branche impartiale qui devra trancher effectivement les tendances politiques voilà pourquoi on a créé au travers la constitution de notre pays les types des institutions d'appui à la démocratie ici on parle de la CENI église au milieu du village la CENI ici elle joue le rôle d'un régulateur de l'espace politique congolais le rôle d'un arbitre mais pour que la CENI a accompli Tachnaé convenablement il faut que le gouvernement atteigne un moyen nécessaire et c'est cela la responsabilité du gouvernement et de l'autre côté il y a une autre responsabilité c'est sur la question de la sécurité électorale assurée par le gouvernement c'est par là que le ministère de l'intérieur intervient parce qu'on utilise la police nationale pour assurer la sécurité électorale protéger les électeurs protéger les centres de vote le bureau de vote protéger les agents de la CENI protéger les matériels de la CENI pour que nous parlions de la transparence dans un processus électoral ça c'est le rôle du gouvernement même si à une certaine mesure les parlements aussi jouent un rôle en amont par l'élaboration de textes qui doivent organiser les cadres électoraux le jeu électoral ici je parle de la loi électorale qui est d'émanation parlementaire c'est dans ce cadre là que le parlement le député national autant pour le sénateur participe dans la configuration électorale nationale s'il y a des amendements à faire sur la loi la loi qui est en vigueur c'est les parlements qui doivent jouer ce rôle et en dehors du financement en dehors de la sécurité électorale en dehors de la réforme électorale il y a la question du contentieux électoral le confinement conflit électoral autrement dit et sur cette question du contentieux électoral elle est assurée par la cour constitutionnelle surtout au niveau de l'échelon de l'échelon national je parle de l'élection présidentielle la députation je dirais la députation nationale et provinciale ici et ailleurs il y a la cour dans des provinces il y a la cour d'appel qui a le rôle qui fait office de la cour constitutionnelle sur la question du contentieux électoral pour la députation provinciale dans le province dans l'ensemble on parle du pouvoir judiciaire qui intervient pour régler la question du contentieux électoral et donc est-ce qu'il y a aux Alli il y a un bandit pour un bateau il n'y a pas à accéder au pouvoir il y a une seconde doté sur la possibilité de reporter les élections détrompez-vous il y aura élection bel et bien le 20 décembre 2023 maintenant le problème ce n'est même pas au niveau de la ténue ou non ténue des élections le problème se pose au niveau de l'impréparation des acteurs politiques beaucoup n'ont pas mesuré la conséquence politique dans un contexte électoral je sais que c'est le cas pour les autres provinces beaucoup de candidats présidents de la république sont de plus en plus invisibles invisibles le seul candidat qui a plus d'éléments de visibilité c'est le candidat Tshisekedi je suis obligé de le dire parce que c'est cela l'évidence ça n'a rien à voir avec une connotation ou tendance politique c'est cela l'évidence tout Kinois qui vit à Kinshasa c'est que le seul candidat qui a plus d'éléments de visibilité à Kinshasa c'est Tshisekedi pendant que on nous a toujours dit pour le camp du candidat numéro 3 monsieur Moïse Katumbi oh bah la kakinaba congolais qu'on va rebattre les compagnes à l'américaine alors moi je suis désolé parce que ils ne font pas leur campagne électorale même pas à la Camerounaise même pas même pas même pas à la Camerounaise parce qu'aujourd'hui à Kinshasa vous pouvez parcourir tous les quatre coins de Kinshasa vous chercherez le panneau de Katumbi vous ne le trouverez pas il n'y en a pas assez c'est à compter je ne pense pas qu'ici à Kinshasa Katumbi à 10 panneaux 10 panneaux non je ne pense pas vous pouvez chercher le panneau de Ndokonguzitu il n'y en a pas il n'y en a pas le panneau de Fayoulou il n'y en a pas le panneau de Komukwege il n'y en a pas pratiquement il n'y en a pas il n'y en a pas le panneau publicitaire pour ne pas le panneau de Fayoulou je ne pense pas je ne pense pas il n'y en a pas le panneau de Fayoulou pour ne pas le panneau publicitaire je ne pense pas mais qu'est-ce qui fait que les candidats présidents de la République dans la plupart des cas sont de plus en plus invisibles la réponse elle est simple c'est parce qu'ils n'ont pas préparé les élections ils n'ont pas préparé les élections ils sont dans le complot politique ils sont dans le calcul politique ils calculent tout sauf le calcul électoral le seul candidat qui bat conséquemment campagne c'est le candidat Félix Antoine Tisekedi Chiloum ça c'est une évidence et on ne peut pas discuter sur les évidences c'est le candidat Tisekedi le seul candidat qui a le slogan de campagne le concept électoraux c'est le candidat Tisekedi c'est comme ça qu'aujourd'hui je voudrais quand même m'adresser à toute l'équipe qui accompagne le candidat Katumbi bon permettez-moi de parler de Katumbi parce que je vois dans le microcosme politique électoral c'est les deux qui sont en tête des listes c'est les candidats Tisekedi en premier et en second lieu c'est monsieur Katumbi c'est comme ça que je parle de lui et surtout je parle de lui parce que Katumbi nous a promis de faire campagne à l'américaine malheureusement à l'ivoirienne à l'ivoirienne même pas à l'angola non non Katumbi est invisible Katumbi n'a pas de visibilité ni à Kinshasa ni à Mbandaka ni à Koloizi ni au Congo central il n'a pas de visibilité mais je ne pense pas que Katumbi manque l'argent pour assurer sa visibilité autre chose c'est le fait que l'équipe qui accompagne le candidat Katumbi je parle de l'équipe de communication elle est tellement faible elle est tellement faible M. Katumbi après l'échec électoral chassez tous ces gens qui sont autour de vous ils sont incompétents que de bavards de gens qui racontent qui sont professionnels en insultes professionnels en dénigrement professionnels pour des compromissions de choses nocives mais là c'est le travail professionnel qui doit être rendu et Katumbi a besoin des résultats escomptés monsieur pas cette bourde communicationnelle que vous faites c'est trop sale c'est honteux M. Katumbi chassait tous ces gens-là ils n'ont pas la maîtrise de la communication politique dans un contexte électoral comment brocler des campagnes sans un slogan de campagne sans avoir excité l'esprit collectif le seul concept que le candidat Katumbi a utilisé est un concept d'avoir vidéo encore que ça ne veut rien dire rien dire ça ne veut rien dire regardez les activités de Katumbi regardez les activités de Tshisekedi les qualités des images les qualités des photos les qualités des vidéos mais non il n'y a pas match il n'y a pas photo les teams Tshisekedi les teams Fachi 20 c'est des gens qui travaillent avec une abnégation légendaire à la minute qui suit une activité de M. Tshisekedi le photo s'en suive et c'est des photos traitées avec des écrits pour contextualiser l'activité qui vient de se passer c'est ça le travail et Tshisekedi a diversifié ses stratégies de communication Tshisekedi il y a plusieurs stratégies de communication pendant la campagne électorale c'est en cela que je voudrais vraiment saluer le président de la république le communicateur en chef parce que j'ai l'impression que M. Tshisekedi est fort en communication c'est moi qui le dis parce que moi je suis un communicant je ne suis pas un communicant parleur à la télévision non je suis un communicant concepteur des stratégies communication c'est cela la différence parce que dans la communication digitale il y a une autre politique qui doit s'adapter encore que sur le plan digital on doit adapter la politique de communication selon le contexte de chaque réseau social utilisé Facebook a sa politique Facebook a ses méandres Facebook a ses particularités Facebook a ses langages Facebook a ses stratégies qui ne seront pas le même aux stratégies que l'on peut utiliser sur Twitter sur Instagram sur TikTok sur Youtube non c'est pas pareil beaucoup vont aux élections mais sans pour autant avoir la maîtrise du contexte électoral la politique c'est la stratégie vous devez avoir la capacité de créer autour de vous des grands réseaux des grandes plateformes sur la stratégie politique en mettre en exergue à utiliser pour le bénéfice de votre candidat à de faux de croix on parlerait d'un vide un vide total sur le plan politique sur le plan de la communication sur le plan de la mobilisation il y a un vide total dans la communication il y a ce qu'on appelle l'illusion l'illusion communicationnelle dans la communication il faut émouvoir les gens il faut épatter les gens dans la communication il ne faut pas être ordinaire il faut être extraordinaire dans la communication il ne faut pas faire de choses comme tout le monde non il faut avoir une communication inouïe une communication inédite dans la communication on utilise le langage dans la communication on utilise les images dans la communication on utilise les slogans Dans la communication, on utilise les discours. Encore que ces discours doivent avoir un contenu. C'est ça la communication. Et cette communication attire le genre pour sympathie à votre vision en tant qu'acteur politique, en tant que candidat. Alors, à défaut de quoi, on parlerait d'un vide. Et aujourd'hui, il y a eu un grand vide qui augure du camp de l'opposition politique. Les gens pensent que le fait de passer à la télé, de faire de ronde des émissions de télévision, de tweeter matin, midi, soir, c'est ça la communication. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Je vous ai dit que j'ai dit qu'il était une femme à la télé. Tout ça, là, c'est pour moi qu'il était une femme. Disque d'or. Député de la rue. C'est de choses que les gens ont consommées. C'est des albums en temps normal, dans un contexte musical. Disque d'or, une personne. Disque d'or. Ah oui. Parce que je vous ai dit que je suis dit une stratégie à communication. Tout ces charlatans, ces amateurs, des gens qui ne savent absolument rien, des otains, des orgueilleux, mais alors de grands incompétents, des gens qui ont un grand vide, des érosions de stratégie, ils ont un grand vide, l'obscurité totale, on ne voit rien, simplement parce qu'ils ne savent pas faire tourner la tête au bénéfice d'un candidat, pourtant ils sont pressés à tendre la main pour avoir de l'argent. Des mendiants, des quémendeurs, des gens qui aiment la facilité. Ah ouais, vous aimez la facilité ? L'argent facile ne bénit pas. Avec l'argent facile, vous ne ferez absolument rien, parce que l'argent facile, ça ne se termine que par, on sait les endroits où vous bouffez votre argent, le boîte de nuit, les chambres d'hôtel, et tout le reste, les incompétents, alors arrogants. C'est-à-dire que les gens ne savent pas. Au-delà, il y a un impératif, il y a un contexte électoral, la mobilisation, la communication, le discours, le parcours, le profil, le background, la capacité d'échanger, la connexité entre le candidat et le peuple. Aujourd'hui, il y a un pronostic électoral, il y a un résultat en avance. Il y a un résultat en avance. Ah, la primeur est la marathe. Non, pour moi, la primeur est la marathe. Il y a un pronostic électoral. Pour le temps, il y a un allure. Il y a un candidat qui a un début. C'est un souk. Un candidat qui a un piac à Baza. Un candidat qui a un piac à Baza. Baza-li. Un candidat qui a un levure. Il y a un montage. Montage vidéo. Montage photo. Baza-li. Toi et bibango. Les candidats de l'étranger, ils existent. Les candidats de l'homosexualité, ils existent. Vous avez perdu en avance. Et ils sont conscients qu'ils ont perdu et que voilà, ils veulent les réponses des élections pour s'accrocher au pouvoir autour d'une table. Non, non. Tiseguet a la chouatté. Il n'y a aucune de l'élection. Même Kabila ou Jéramboka. Kabila a organisé deux cycles électoraux. Deux, 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 deux. Mais Kabila n'a jamais battu campagne. Comme Tiseguet, il le fait. Je vois encore en 2006, après 2006, en 2011, Kabila n'a jamais fait le tour de province. Kabila n'a jamais fait la ponte. Kabila n'a jamais discuté avec le Congolais. Kabila n'a jamais discuté avec le Congolais. Jamais, jamais. Kabila n'a jamais parlé avec le Congolais. Jamais, jamais. En tout cas, à voir la chose, franchement, Fati Azana. Même Naba Tôte, il y a une hypothèse d'absurdité. Parce qu'il n'y a pas d'absurde. La non-tenue des élections, c'est absurde. C'est inconcevable. Ça ne passera pas. Il n'y a pas d'absurdité. Mais c'est la teneur de l'article 70 qui s'appliquera. Les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Il y a des gens qui ont pensé que parce que je suis prix Nobel, alors lorsqu'on ne va pas organiser les élections, on ne va pas organiser les élections. On ne va pas organiser les élections. Donc, on a pris Nobel. J'ai un agenda diplomatique. Je peux influencer la communauté internationale pour que je sois le choix du dialogue malheureusement est simité. Les petits poteaux, même la communauté internationale, on ne va pas être convaincu que Tisekedi a ça. Même les salons, les officines diplomatiques, les chancelleries, ils placent vos comptes rapport à l'on négocié de pouvoir. On a le dégré de popularité de M. Tisekedi. Il n'est pas le monde. Les États-Unis, on a combien Tisekedi fait de plein partout où il passe. L'Occident a le thermomètre pour mesurer la température de la popularité des acteurs politiques. Les acteurs politiques ne sont pas les mêmes. Parce que la radio, la puissance occidentale, la télévision, les médias, les médias, les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des sondages, les gens ne sont pas les mêmes. Ils savent que Tisekedi est encore populaire. Ils savent que le Congolais a encore besoin de Tisekedi. Alors, arrêtez avec vos discours d'illusion, vos discours fantaisistes. « Bon, il n'y a pas de choix, il va organiser les élections. » Kadima n'a pas de choix, il va organiser les élections. Parce que le peuple est plus suprême, le peuple est plus supérieur à la Constitution. Le peuple Ali Koloa président, le peuple Ali Koloa sénit, c'est le peuple qui impose à M. Deni Kadima d'organiser les élections. Ce que vous avez prêté, alors, tu sais, il n'y a pas que le désistement en faveur d'une autre personne. Il n'y a pas que le désistement dans les villes. Vous savez, je le dis, il n'y a pas de choix d'élection. Il n'y a pas de choix d'élection. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix d'élection pour soi, sans pour autant soutenir quelqu'un. Il n'y a pas de choix d'élection pour quelqu'un. Il n'y a pas de choix d'élection pour l'État de Félimètre. Arbitre tout, il n'y a pas de choix. le Congolais va utiliser son fouet populaire pour sanctionner les dirigeants. En parlant de la sanction, nous en avons deux. Il y a une sanction négative qui consiste à dégager ceux qui détiennent le bâton de commandement aujourd'hui parce que le peuple ne veut plus des ces gens-là. Il y a aussi une sanction positive qui consiste à réitérer la confiance pour ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est-à-dire, le peuple veut encore de Tshiseke dit voilà pourquoi le peuple a sanctionné positivement. pour un deuxième monde. le peuple a sanctionné. le peuple a sanctionné. le peuple a sanctionné. Le peuple a sanctionné. Merci mesdames et messieurs. On se retrouve prochainement mais tout en sachant que Tshiseke dit de Tshiseke dit à la fin. Tshiseke dit à la fin. Tshiseke dit